Oh c'est la pyramide, le pharaon de l'île en France, une vraie pyramide avec de l'eau pour Isis Le pharaon de l'île Ah, pourquoi mettre des pyramides sur le toit ? Le pharaon de l'île Hier au glyphe du soleil et une pyramide Le pharaon de Strasbourg, Isis Le kraal Hier au glyphe du soleil sur la porte, deux fois Hier au glyphe du soleil partout, Strasbourg, là, vertical, encore là, encore là des obelisques, des triangles de francs-maçons Il y en a beaucoup plus, mais tu ne veux pas tout filmer Le pharaon de Strasbourg Obelisque avec la domination terrestre Avec le hiéroglyphe du soleil dedans même Et le hiéroglyphe du soleil à plusieurs reprises Là aussi, vertical, là Et le triangle de francs-maçons, là Le palais de la justice, à Strasbourg Il y a des obelisques partout Avec des lions Le symbole de la royauté pharaonique C'est plutôt... Il n'y a pas de lion en Europe Donc c'est une puissance étrangère qui règne Ici, il y en a des loups Ou des ours Le graal Obelisque partout Avec des plantes qu'on trouve au Nil Le triangle de francs-maçons Maat Avec les lions Et ce sont ces lions-là qui Avec les sabres Qui font le travail pour elles La police, la justice Obelisque encore Ah, Isis La reine-mère Là, c'est l'alliance C'est traditionnellement Donc l'acacia Et... Voilà C'est une puissance étrangère Qui règne là Encore l'alliance Ah, avec le faches C'est un truc fasciste là C'est un truc fasciste là Oké Le faron de Strasbourg Des sphinx même Ohlala C'est fort hein C'est plein ça Des sphinx Alors, c'est qui qui règne là ? Les Français ? Les Européens ? Eh non Partout au poste clé ce pharaon Donc l'obélisque c'est le symbole de la domination pharaonique Il y en a même sur le toit là Donc ici J'ai compté au moins 10 Donc des pharaons Il n'y a que des pharaons qui mettent ça Et l'obélisque Donc le symbole de la domination pharaonique Ça veut dire, ce sont eux qui régnent ici Le palais de la justice à Strasbourg Le faron de Strasbourg Triangle de francs-maçons Avec soleil Et Obélisque Deux pharaons bien sûr Yachin et Boas Soleil Triangle de francs-maçons Des lions Animal étranger À l'Europe Et la Isis Avec les victimes de guerre Pour Ça c'est l'idée derrière Pour recréer l'homme Comme d'être nain de jardin Non plus à l'image de Dieu Il faut que tous les hommes y meurent dans toutes les guerres Pour recréer les petits Les petits garçons Comme des nains de jardin Serviables À madame C'est pour ça qu'on a eu toutes ces guerres Si on veut Si on veut faire un chien d'un loup Docile et tout Bon mais on tue les parents Et on prend le petit loup Et on peut le recréer On peut faire un nain de jardin Obéissant et tout ça Donc elle est pas Elle ne pleure pas là Elle est très contente avec son travail là Voilà Vous comprenez ? C'est ça C'est la raison de tous ces guerres C'est très simple en fait Très stupide Donc en fait ça c'est l'idée de Horus En fait Isis elle a laissé tuer Elle est enceinte Elle a laissé tuer son mari Osiris Pas son frère Set Seton Le mot Satan Vient de là Et c'était bien sûr pas son vrai frère Et elle a pu élever des enfants C'est pour ça dans les églises il y a IHS Ça veut dire Isis Horus et Set Et Horus c'est bien sûr Jésus Donc voilà C'est ça son travail De Seton Satan Donc Isis C'est également Isis l'esprit Donc l'idée Horus c'est l'enfant Et Set C'est le père Seton Satan C'est le père Mais pas le vrai père Le père diabolique À nos morts Quelle hypocrisie hein Là il y a Horus Deux fois Parce que Horus C'est simplement C'est le symbole C'est pas Il n'y a pas qu'un Horus Là il y a Isis Oh là là Oh là là C'est grave ça Et là Il y a des obelisques Ça représente Osiris Les pharaons de Strasbourg L'obelis c'est le symbole de la domination pharaonique Et c'est un symbole phallique Et comme il est taillé en haut C'est le symbole de la De la circoncision Parce que ça vient de pharaon Quel temple pharaonique Ici à Fraises dans les Vosges Le hiéroglyphe du soleil 22 fois Le petit Alors il y a des pharaons Là-bas Et encore un petit obelisque Voilà Là aussi Symbol pharaonique C'est un pharaonique cimetière Ou bien, certains d'entre elles C'est un cimetière pharaonique Pathus Un pharaonienfrethof Un pâteau Un pateau Un pateau Un pateau Il y a deux ici. C'est l'alliance des Bündnisses. Et un ici. Il y a une petite ville en France. Ils parlent en allemand. Ils parlent en Alsace. Le obelisque est le symbole de pharaonique domination. Il y a seulement un pharaon qui est en train de mettre un obelisque sur sa tomba. Il y a seulement un pharaon qui a le droit de monter un obelisque sur sa tomba. Un pharaon peut mettre un obelisque sur sa tomba. Il y a beaucoup de obelisques sur sa tomba. Il y a beaucoup d'obelisques sur sa tomba. Il y a beaucoup d'obelisques sur sa tomba. Et ici aussi. Il y a toujours en Altkirche. C'est l'ancienne, c'est l'ancienne. Il y a probablement l'ancienne. Il y a beaucoup d'ancienne. Je ne sais pas comment elle est. Il y a un autre. Il y a un petit obelisque. Il y a beaucoup de obelisques sur sa tomba. Cimetière de pharaons à Altkirche. Donc, seulement un pharaon a le droit de mettre un obelisk dans son grave. Un pharaon a le droit de mettre un obelisk dans son grave. Alors, je ne vais pas les films de tous. Je ne vais pas faire de la tête. Mais, vous savez, c'est vraiment plein de choses. Et beaucoup de fois, ils mettent le grail, c'est le graal. C'est ce qui veut dire que notre sang est ici. Et les pharaons sont ici. Il y a beaucoup de grails. Il y a beaucoup de grails. Il y a un grail. Il y a un grail. Avec l'alliance. 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 Auvelisque. Il y a un grail. Il y a un son hier. Voilà, je veux dire. La petite ville de Altkirche. Ce être un petit village. In Alsace. Le frReonfreithof. Altkirche. Peut-être que quelqu'un peut traduire ça pour moi Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut le traduire Ok, ok All the obelisques Alors les pharaons sont parmi nous, ils ont tout le pouvoir Ils peuvent être tout, comme catholiques ici, ou protestants, même esquimaux, jeunes, musulmans, tout ce que vous voulez Ils peuvent être tous les pharaons, ici les chrétiens, catholiques ou protestants, ils peuvent être musulmans Ils ont tous les pouvoirs, et ils sont là, sans doute Ils peuvent être esquimaux, chinois, chinois, tout le monde Donc ils peuvent être tous les pouvoirs Et ils ont tous les pouvoirs, ne pas peur de ça Ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les pouvoirs Et ils sont là dans les masoniques lodges Et ils ont tous les pouvoirs Donc, c'est ce qui est le proof En une très très petite ville, ici Il dit dans la Bible que les pharaônes ont disparu dans la mer des peuples. Ils ont disparu dans la mer des vôtres, c'est comme ça, ils sont là. C'est sûr que la terre n'a jamais ouvert, c'est tout symbolique. C'est peut-être que c'est l'altz-kirche, l'ancienne church. L'obelisque, 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 l'obelisque. Et l'obelisque, l'obelisque. L'obelisque est un symbole des pharaônes, de la circumcision. Parce que ça a été inventé par les pharaônes. En fait, ils l'ont fait seulement avec leurs slaves. Donc c'est un symbole phallique. Et comme il est taillé en haut, c'est le symbole pour la circumcision. Parce que je viens de pharaônes. Que pour des esclaves, bien sûr. Ici en France, il y a un obelisque dans le milieu des mountains. Ici en Alsace. C'est le symbole des pharaônes. C'est probablement la première fois du monde. C'est un lac. C'est vraiment bien. Donc c'est l'eau qui est dans le milieu des zones. Et c'est l'obelisque, ça doit toujours être dans le milieu desозiris. C'est un symbole des pharaônes. C'est aussi un symbole des récitons. C'est un symbole des récitons. C'est un symbole des récitons. L'Oziris. Merci.